l'arrivée à auschwitz non loin de nous des flammes montaient d'une fosse des flammes gigantesques on y brûlait quelque chose un camion s'approcha du trou et y déversa sa charge c'était des petits enfants des bébés oui je l'avais vu de mes yeux vus des enfants dans les flammes est-ce donc étonnant si depuis ce temps-là le sommeil fuit mes yeux voilà donc où nous allions un peu plus loin se trouverait une autre fosse plus grande pour des adultes je me pinçais le visage vivais-je encore étais-je éveillée je n'arrivais pas à le croire comment était-il possible qu'on brûle à des hommes des enfants et que le monde se tue non tout cela ne pouvait être vrai un cauchemar j'allais bientôt m'éveiller en sursaut le coeur battant et retrouver ma chambre d'enfants mes livres la voix de mon père m'arracha à mes pensées dommage dommage que tu ne sois pas allé avec ta mère j'ai vu beaucoup d'enfants de ton âge sans aller avec leur mère sa voix était terriblement triste je compris qu'il ne voulait pas voir ce qu'on allait me faire il ne voulait pas voir brûler son fils unique une sueur froide couvrait son front mais je lui dis que je ne croyais pas qu'on brûla des hommes de notre époque que l'humanité ne l'aurait jamais toléré l'humanité l'humanité ne s'intéresse pas à nous aujourd'hui tout est permis tout est possible même les fours crématoires sa voix s'étranglée père lui dis-je s'il en est ainsi je ne veux plus attendre j'irai vers les barbelés électrifiés cela vaut mieux qu'agoniser durant des heures dans les flammes il ne me répondit pas il pleurait son corps était secoué d'un tremblement autour de nous tout le monde pleurait quelqu'un se mit à réciter le kadiche la prière des morts je ne sais pas s'il est déjà arrivé dans la longue histoire du peuple juif que les hommes récitent la prière des morts sur eux-mêmes que son nom soit grandit et sanctifié murmurait mon père pour la première fois je sentis la révolte grandir en moi pourquoi devais-je sanctifier son nom l'éternel maître de l'univers l'éternel tout puissant et terrible se taiser de quoi allais-je le remercier nous continuons à marcher nous nous rapprochâmes peu à peu de la fosse d'où se dégageait une chaleur infernale vingt pas encore si je voulais me donner la mort c'était le moment notre colonne n'avait plus à franchir qu'une quinzaine de pas je me mordais les lèvres pour que mon père n'entende pas le tremblement de mes mâchoires dix pas encore huit sept nous marchions lentement comme après un corbillard suivant notre enterrement plus que quatre pas trois pas elle était là maintenant tout près de nous la fosse et ses flammes je rassemblais tout ce qui me restait de force afin de sauter hors du rang et me jeter sur les barbelés au fond de mon coeur je faisais mes adieux à mon père à l'univers tout entier et malgré moi des mots se formaient et se présentaient dans un murmure à mes lèvres que son nom soit élevé et sanctifié mon coeur allait éclater voilà je me trouvais en face de l'ange de la mort non à deux pas de la fosse on nous ordonna de tourner à gauche et on nous fit entrer dans une baraque je serrais fort la main de mon père il me dit te rappelles tu madame chasteur dans le train jamais je n'oublierai cette nuit la première nuit de camp qui a fait de ma vie une nuit longue et cette fois verrouillée jamais je n'oublierai cette fumée jamais je n'oublierai les visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon dieu et mon âme et mes rêves qui prirent le visage du désert jamais je n'oublierai cela même si j'étais condamné à vivre aussi longtemps que dieu lui-même jamais jamais ça du un 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 Sous-titrage ST' 501